Alors bonjour, Benoît Primault, je suis de la promotion 1989, je suis ancien boursier de la fondation du Collège Jean-Euth. Je suis ici aujourd'hui pour vous raconter ma petite histoire, en fait. Tout ça remonte à l'été 1984, tous mes amis avaient reçu leurs réponses, leurs lettres d'acceptation du Collège, et moi j'attendais toujours la mienne, qui est finalement rentrée à la toute fin de l'été. Alors je me rappelle la joie que j'ai eue à finalement me rendre compte que j'allais pouvoir débuter les classes avec tous mes copains en septembre. Sur le coup, je ne faisais pas trop le calcul, je ne m'étais pas trop posé la question pourquoi c'était venu si tardivement dans l'été. C'est seulement qu'à l'université, quand ma mère m'a appris que j'avais été boursier de la fondation, que j'ai réalisé que c'était à cause qu'on avait, bon, finalement, la mère habitait à l'époque dans un 2,5, elle venait de se divorcer, donc je suis dans la tête d'un petit gars de 12 ans. Ce n'est pas nécessairement très clair, mais en vieillissant, j'ai vraiment fait le lien que c'est à cause des moyens limités que finalement j'avais eu la réponse tardivement parce que justement les bourses étaient venues, finalement donner le petit coup de pouce que ça prenait pour pouvoir entrer au collège. Je ne sais pas ce que la vie m'aurait réservé si je n'avais pas eu cette éducation-là. Ce que je peux dire par contre aujourd'hui, c'est que ça ne serait sûrement pas, ou en fait je peux dire que ça a fait une grande différence dans mon parcours professionnel. Donc la méthode de travail, l'effort, la discipline que je suis venu chercher ici m'a permis finalement de poursuivre des études et en sciences pas, puis par la suite des études en actuaria pour devenir actuaire. Alors, j'ai le goût de vous dire que la fondation, dans mon cas, ça a fait une énorme différence. Ça a fait aussi une différence, je suis persuadé, dans la vie de 75 boursiers, comme on me disait. Et alors voilà, ce que je vous demande, c'est encourager la fondation parce que ça fait une différence dans ma vie, ça fait une différence dans la vie d'un paquet de gens.